Donc, il est temps maintenant des déclarations des députés et députés de Park-Delha-Park. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, en cette journée d'action sur la crise des surdoses, nous nous rappelons des plus de 10 000 vies perdues partout au Canada depuis 2016 à la suite de la crise des surdoses. Je voudrais reconnaître tout le travail des gens qui luttent contre cette crise d'urgence en santé. Ils ont offert des services qui ont évité la mort de plus de milliers de personnes parce que les gouvernements ont failli dans cette tâche. Détrompez-vous, ce problème s'est empiré à la suite de l'inaction de la part du gouvernement. Et les gouvernements libéraux et conservateurs ont démontré qu'ils ne mettent pas en valeur la vie des gens qui utilisent des drogues et des médicaments. Mais ce n'est pas tout le monde qui est pénalisé, c'est plus présent chez les groupes marginalisés, des taux d'incarcération plus élevés, des taux de surdoses plus élevés chez ces groupes. La discrimination tue des mauvaises politiques de la part du gouvernement. L'inaction du gouvernement tue des gens partout dans la province, se trouvent dans les rues parce qu'ils n'en peuvent plus de voir les gens proches d'eux mourir à la suite de cette crise. Ils veulent qu'on investisse dans des services de première ligne. Je demande la solidarité et je demande à ce gouvernement d'agir selon les propres ventes et non pas selon l'idéologie et de mettre fin à la guerre sur les drogues et ceux qui les utilisent. Merci, député de Whitby. Merci, monsieur le président. Je suis ravi de mettre l'accent sur le travail qui est fait par le collège de Whitby et ce centre va mettre en lien les gens qui ont besoin de services de santé mentale aux services offerts dans la région de Durham. Ce centre de bien-être, c'est un lieu en lien qui utilise toutes les ressources en santé mentale et des soutiens dans la région de Durham. D'informer la communauté au sujet des services offerts. Plusieurs familles, des jeunes personnes et des personnes âgées font face à de grandes difficultés de naviguer ces systèmes. Ce nouveau centre fait en sorte que c'est un guichet unique, monsieur le président. En tant que député, monsieur O'THill a mentionné qu'il y a beaucoup de services de soutien dans la région. Par contre, l'accès peut être un grand défi. Ce centre rend cet accès plus facile aux résidents. En tant que député, monsieur le président, il ne mérite rien de moins. Déclaration des députés, député de Wallen-Nord-Centre. Durant les dernières semaines, j'ai entendu des gens de London au sujet de leur opposition en ce qui concerne les compressions en éducation. Il y a des écoles dans London qui ont plus de 100 % de capacités, ce qui comprend les écoles à Stony Creek. Mais le gouvernement, le budget de 2019, va réduire de plus d'un milliard de dollars dans notre système d'éducation. Ça va entraîner les plus grandes salles de classe où les étudiants n'auront pas l'aide qu'ils ont besoin. Ça va nuire à des étudiants tels qu'Audrey. Elle aime bien l'école, mais elle a de la difficulté à avoir les résultats nécessaires en écriture et en mathématiques. Mais elle peut avoir du succès parce qu'elle a un enseign. Elle a une enseignante qui prend du temps pour assurer qu'elle a du succès. Sa mère, Ashley, pense que les plus grandes salles de classe vont faire en sorte de retirer des occasions à Audrey. On ne peut pas laisser en sorte que des élèves tels qu'Audrey soient laissés derrière. Nous devons avoir un gouvernement qui va défendre et être un ambassadeur de nos élèves. Merci. Merci. Déclaration de député, députée d'Augueville. Merci, M. le Président. Le mois d'avril, c'est le mois de faire des dons d'organes par le Fonds Trillium du don de la vie pour sensibiliser les gens en ce qui concerne le don d'organes et les greffes. Nous devrons encourager nos commettants de s'inscrire et d'être un donateur. Le réseau du don de la vie travaille très fort pour ceux qui ont besoin de ces greffes et de ces dons. Plus de 16 000 Ontariens attendent sur une liste d'attente et à tous les trois jours dans cette province, quelqu'un meurt d'une mort évitable en attendant une greffe. Dans ma circonscription, il y a 21 patients sur une liste d'attente pour un don d'organes. Selon le réseau du don de la vie de Trillium, plus de 85 % des Ontariens sont en faveur de dons d'organes, mais c'est seulement un tiers des Ontariens qui sont inscrits. C'est 34,2 %. Et la vie des gens est à risque et on doit faire mieux pour changer la vie des gens. S'inscrire pour le don, c'est très facile. On peut tout simplement s'inscrire en ligne, assoyez un donateur.ca, parlez à votre famille au sujet de cette décision qui peut sauver des vies. J'encourage tous mes collègues, mes députés ici, d'envisager d'aider à sensibiliser les gens envers ce don d'organes et ce don qui peut sauver la vie des gens. Député de Kitchener Centre, merci, M. le Président. J'ai écrit une nouvelle lettre au gouvernement. Chers gouvernements, est-ce que vous avez entendu que les néo-démocrates ont un caucus noir et devinez qui est la présidente? C'est moi. Je ne peux même pas me rappeler le nombre de fois que j'ai demandé à ce que ce gouvernement s'attaque à la discrimination contre les Noirs et ce nouveau rôle est enthousiasmant et imposant parce que ça veut dire d'envisager de nouvelles politiques et de nouvelles lois que nous adoptons. Ça veut dire d'être ouvert à parler des personnes noires et de reconnaître les besoins de la communauté noire est unique à la suite de la répression qui existe sur cette terre. En 1867, les députés dans cette Chambre ont posé la question à savoir si les gens de race noire étaient des personnes, s'ils méritaient les mêmes protections que les autres personnes. Et maintenant, en 2019, j'ai la responsabilité de continuer cette lutte pour assurer que les personnes noires sont représentées dans cette Assemblée et sont desservies par les lois. J'ai la tâche de faire envoyer ce message. Faites mieux, l'Ontario vous regarde. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Stormont, Dundas South, Glen Gary. Merci, M. le Président. Hier, j'ai eu le plaisir d'être présent à une cérémonie des gouverneurs de l'Ordre de la Pléade et qui a été fondée par François Bassinette. Ce prix reconnaît ceux qui se sont distingués au service des communautés francophones. Et en érigeant le monument de Cornwall, François a aussi reçu plusieurs honneurs pour ses engagements. En 2014, lors de la francophonie, en 2017, l'Association du prix des prestigieux de francophones est le richelieu de la francophonie. C'est un éducateur de toute sa vie à la présidence du Conseil scolaire catholique de l'Est. C'est un ambassadeur pour tous les franco-ontariens avec sa promotion et la sensibilisation, la préservation à la culture francophone dans la région de Cornwall et les régions avoisinantes. Il est le mari de Colette et c'est quelqu'un qui représente la communauté de South Glengarry. Félicitations. Déclaration des députés. Député de Brampton Centre. Brampton Centre. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de partager qu'à Brampton Centre, nous avons notre premier conseiller des jeunes ce vendredi dernier. Il y avait beaucoup de personnes, 12 jeunes étaient de partout dans la circonscription, qui ont participé à ce conseil, cette réunion du conseil. Durant la réunion, les jeunes personnes ont soulevé des préoccupations en ce qui concerne la direction de ce gouvernement et les compressions qu'ils apportaient dans le système d'éducation et dans le système de santé à Brampton. Les jeunes personnes ont soulevé des préoccupations avec les écoles qui tombent en ruine, la surcapacité dans les salles de classe. Ils étaient très préoccupés que la prochaine génération n'aura pas les mêmes occasions économiques et les occasions d'apprentissage que nous avons eues nous-mêmes. Beaucoup de jeunes personnes à Brampton Centre sont aussi préoccupées au niveau des compressions en santé, alors que nous avons les plus longues listes d'attentes dans notre hôpital civique de Brampton. Beaucoup de jeunes personnes sont préoccupées que de surplus, ils n'auront pas accès à des services essentiels et ils sont aussi préoccupées que de surplus avec ces compressions, qu'ils n'auront pas accès non plus à leurs enseignants et d'autres soutiens en santé mentale. Ils voulaient que ce gouvernement fasse mieux, qu'ils écoutent les jeunes personnes partout dans la province qui soulèvent des préoccupations et des signaux d'alarme. Ils sont préoccupés au niveau de la direction que nous en prenons, ils sont préoccupés au niveau de l'avenir de notre économie et d'assurer qu'ils sont entendus et que leurs voix sont reflétées dans les lois qui sont adoptées ici. Merci. Député de Flamborough-Glanbrook, merci, M. le Président. M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour sensibiliser les gens en ce qui concerne la Journée nationale de planification préalable des soins. Il faut se rappeler qu'on aura peut-être à faire face à des difficultés en santé. Nous devons choisir quelqu'un qui peut prendre des choix pour nous. Dans certains cas, un substitut, souvent un membre de la famille, quelqu'un à qui on fait confiance et avec qui on partage des valeurs. La planification préalable est beaucoup plus de savoir si on veut des services ou pas, ou plutôt de comprendre notre substitut, à savoir pourquoi on prendrait certains choix en ce qui concerne notre santé, pour qu'il fasse ce qui s'impose pour nous. Prenez quelques minutes aujourd'hui et parlez à quelqu'un qui est proche de vous au sujet de ce qui vous importe le plus. Et assurez-vous que vous avez un substitut, quelqu'un qui peut prendre des décisions et prendre la parole pour vous quand vous ne pouvez pas prendre la parole pour vous-même. Les soins palliatifs Ontario est à Queen's Park aujourd'hui pour aider les députés de comprendre la planification préalable des soins et de nous permettre d'informer nos commettants au sujet de l'importance de ces conversations qui vont guider nos fournisseurs de soins alors que nous vieillissons. Cette association fait de grands efforts et offre une très bonne qualité de service pour plus de 35 ans. Les soins palliatifs, c'est la santé qui travaille bien et travaille pour vous. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour partager l'expérience personnelle de ma famille avec des centres patients. En janvier, ma belle-mère a tombé, elle a été hospitalisée et elle a rechuté. Et ensuite, elle a été hospitalisée encore une fois. Mon mari a pris un congé de son travail pour prendre soin d'elle pour 24 heures, mais c'était bien au-delà de ce qu'il pouvait lui offrir. Ce qu'elle avait besoin, au mois de mars, avant qu'elle reçoit son congé de l'hôpital, était mis en lien avec les soins à domicile. Nous sommes très reconnaissants que c'est le début que nous allons recevoir le soutien de la part des services à améliorer, de se rendre compte des niveaux de soins qu'elle avait besoin. Un préposé aux soins a permis à mon mari quelques heures afin de dormir. Elle a été visitée par des physiothérapeutes avec des traitements et des exercices pour lui permettre sa convalescence. Et elle a aussi mis sur une liste d'attente pour un lit de soins de longue durée en un peu moins d'un mois. La semaine dernière, en fait, elle a été admise dans un foyer de soins de longue durée. Ma fille a aussi eu recours à des soins à domicile lorsqu'elle a donné naissance à son fils Ryan. Mais avec le soutien de l'équipe, on a célébré 100 jours et il est maintenant un bébé en santé à plus de 10 livres, même s'il est né et qu'il n'avait que 5 livres. Nous sommes ravis de tous ces services de santé intégrés dont nous avions besoin pour les soins des membres de ma famille. Merci. Cela conclut les déclarations des députés d'aujourd'hui, de cet après-midi. Rapport des comités? Merci.